Alors, De nulle part, c'est un roman qui est parti à la base d'une histoire familiale. Et donc, moi j'ai un ancêtre qui a été abandonné sur les marches d'une église, qui a été élevée par l'église et qui, à un moment donné, découvre qu'il a un jumeau. Mais il a préféré garder sa vie à lui et ne pas rejoindre la famille à laquelle il aurait pu appartenir. Donc ça, c'est une légende familiale qu'on a toujours, s'est transmise génération en génération, avec justement, moi comme je suis auteur, l'idée c'était, est-ce que je dois écrire ça, cette histoire, mais façon polar pour moi. Donc c'est ce qui a généré tout le début de l'intrigue. Et donc, au niveau du livre, c'est deux jumeaux qui sont abandonnés à la naissance. L'un est élevé, enfin, adopté par une famille riche. Et l'autre qui va être, par un concours de circonstances, qui va passer de foyer en famille d'accueil. L'intrigue devait commencer au moment où ils sortaient des foyers. Et finalement, quand j'ai découvert ce qui se passe au sein de la protection, de l'aide sociale à l'enfance, je me suis dit, non, je suis obligée d'en parler, de développer vraiment toute cette partie-là. Et donc, c'est comment ce personnage qui vise toujours la lumière, en fait, on dit, normalement, quand on vise la lune, on peut atteindre les étoiles. Lui, malheureusement, il y a un plafond de verre qui ne peut pas dépasser. Et au moment où il n'a fait que cumuler les dettes, il va découvrir qu'il a un frère jumeau qui, lui, est riche. Et cette rencontre, en fait, entre ces deux personnages, qui ont exactement le même physique, mais que tout oppose, finalement, à l'intérieur, de par leur éducation, de par leur parcours. L'enfance, pour moi, c'est un sujet vraiment important. Alors, non pas en tant que problématique personnelle, mais plus, je pense que tout se fait dans l'enfance. Et comme moi, j'ai pris le parti, dès le départ, avec le tueur intime, de toujours expliquer les origines, en fait, comment on peut devenir ce genre d'individu, c'est quelque chose, en fait, que j'ai essayé de respecter tout le long et de toujours garder l'explication, pourquoi, comment. Et donc, l'enfance, pour moi, c'est là où tout se construit. Donc, c'est resté un thème central, parce que, pour moi, en commençant dès ce moment-là, on peut expliquer tous les actes, tous les parcours. Alors, pas justifier, mais expliquer. Et moi, c'est vraiment ce qui m'intéresse dans les thématiques. De toute façon, moi, je travaille déjà sur plan, donc je sais à peu près d'où, enfin, je sais toujours d'où je pars et où j'arrive. Et les personnages, c'est vraiment, ça fait partie intégrante de toutes mes intrigues. C'est-à-dire que tant que je n'ai pas toutes les facettes de mon personnage, que je ne sais pas comment il réagit, comment il interagit, je ne peux pas écrire, en fait. Voire même, des fois, ça peut être aussi bête que lui donner le bon prénom. Donc, c'est tout bête, mais c'est vrai que c'est des gens, en fait, les personnages qui vivent avec vous, qui sont à côté de vous. Donc, en fait, on les maîtrise parfaitement. On sait exactement comment ils vont agir, comment ils vont réagir. Et donc, moi, c'est vraiment de bien les maîtriser et de toujours essayer de faire des personnages, en fait, qui ont des failles. Je pense que c'est quand même plus intéressant, parce que si on veut créer de l'empathie avec le lecteur, pour moi, c'est hyper important de créer des personnages qui nous ressemblent. Et un personnage qui est super heureux, qui a des enfants super géniaux, une femme super belle, super géniale, je pense qu'il y a peu de gens, sans être méchante, qui se reconnaîtront ou qui pourront créer une empathie pour des personnages parfaits. Alors que si on a des failles, si on a des personnages fragiles, c'est un peu chacun de nous. Donc, en fait, ça peut créer de l'empathie, même avec des personnages peu recommandables. Et donc, cette idée que, comme nous tous, en fait, on n'est pas blanc-noir, on est dans une palette de gris et de comportements qui s'ajustent en fonction des besoins, de l'instinct de survie. Et voilà, c'est comme ça que je l'ai construit. Alors, je démarre assez tôt, effectivement, dans leur vie, mais pour l'instant, je commence à peine. Donc, oui, je suis en train d'écrire un prochain roman, mais bon, je suis trop en amont pour être encore en mesure de vraiment en parler. Voilà, c'est trop tôt. De nulle part, pour moi, c'est vraiment le roman dans lequel je joue, entre guillemets, mon rôle d'auteur de Polart. C'est-à-dire qu'il y a certains livres que j'ai pu écrire qui étaient de simples romans. Celui-là, il a une autre vocation. C'est de dénoncer, en fait, et de jouer un rôle de passeur. Et ça, c'est toute la place du roman policier. Et je ne le jouerai pas à chaque fois, parce que je ne suis pas une indignée permanente. Mais sur celui-là, je pense que c'est un sujet qui doit absolument être connu avec toutes les défaillances du système et les conséquences que ça peut avoir sur ces jeunes. C'est-à-dire que c'est un sujet qui doit être 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 un sujet. C'est-à-dire que c'est un sujet qui doit être un sujet qui doit être un sujet qui doit être un sujet.